Le livre sacré du prophète Moussa, Moïse, avait pour objectif de montrer aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais le miracle était autre chose. Par exemple, le bâton avec lequel Moussa a divisé la mer en deux. Quand il l'a jeté par terre, il s'est transformé en serpent, etc. Le livre sacré du prophète Jésus est venu pour montrer aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais le miracle était que Jésus avait la capacité de guérir les aveugles, de rendre la vie aux morts, etc. Par contre, le livre sacré, le Coran, il est venu aussi pour montrer aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Le miracle, cette fois, c'est le Coran lui-même. Vous pouvez aussi visiter l'encyclopédie sur les miracles scientifiques du Coran par Abdayim Al-Kahil. Nous leur montrerons nous aussi dans l'univers et en eux même. jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? Le Coran est descendu au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par la méthode de Al-Wahi, par l'ange Jibril, Gabriel. Jibril dicte les versets du Coran sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dicte à son tour ces versets à ses compagnons qui vont les écrire. Et pendant la salade, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam fait la prière avec ses versets sans qu'il se trompe d'un seul mot. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était un alphabète. Comment est-ce qu'il a pu se souvenir de tout ce que l'ange Jibril lui dicte pour les durées parfois très longues ? Un porte-mote. Un porte-mote.